Gonzalo Ramos, buteur. Ou un parapluie. Gonzalo Ramos, buteur. Buteur a-t-il réussi son match ? Notre avance entre portugais. Habillage à la Parisienne. Et je prends les dépositions. Monsieur Moiti, buteur, a-t-il réussi son match ? Oui ou non ? Etienne. Oui. Sébastien. Non. Non. On y va. Oui. 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 Il est encore là. Mais oui, mais oui, il est là. Il attend. Voilà, c'est parti. Vous pouvez lancer le jingle. Sébastien, vous avez longuement hésité. On fait ce duel ? Non, aucun problème. Il n'y a aucun problème ? Est-ce que vous avez un adversaire ? Aucun. Aucun ? Vous n'avez pas une préférence alors ? Aucune. Non plus. Je vais vous désigner... C'est un vrai Louis-Sédrique, Sébastien. Je vais vous désigner... Non. Non, Jérôme. Allez, Jérôme face à Sébastien. C'est mieux. Il y a eu le match, Jérôme. C'est mieux quand même. Jérôme, il a réussi son match. Il a beaucoup hésité avant. Vous avez dit oui. Vous avez dit oui. On y va. Pourquoi ? J'ai hésité parce qu'il y a cette action qui me gêne beaucoup, qui est plus facile, je trouve, à rater que le but qu'il met. Mais après, je corrèle forcément sa prestation à ce qu'il est en train de vivre. C'est un joueur qui revient. C'est un joueur qui a marqué. Un but compliqué d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas si simple. Il la prend un peu derrière comme ça. Il s'est montré disponible. Il a quand même fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'efforts. Donc non, par élimination, j'aurais dit match raté. Non, c'est injuste quand même. Donc plutôt match réussi, même si je n'aime pas son occasion raté qui était plutôt facile. C'est l'occasion raté qui vous fait dire non, Sébastien ? Alors la question n'est pas de savoir s'il a raté son match, mais s'il l'a réussi. Et je ne dis pas qu'il a raté son match, mais il ne l'a pas réussi. Il a été quelconque dans le jeu. Il a raté deux occasions importantes et une totalement invraisemblable. Je découvre à travers les propos de M. Alonso qu'il a marqué un but digne de Ronaldo avec le Barça lorsqu'il partait de sa propre moitié de terrain. Je pense qu'il est un peu excessif de considérer ce but comme un exploit. Et pour le reste, il a été très quelconque. Donc il sauve son match. C'est un but qui sauve son match. Vous allez sur l'équipe Connect pour la note, pour des réactions, pour les analyses. Non. Non, Jérôme, vous n'allez quand même pas voter pour l'opposition quand même. D'accord. Président, c'est un but qui sauve son match. Mais on ne peut pas dire qu'il a réussi son match. C'est le propos de Sébastien. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il marque. Et puis, certes, il y a cette occasion qui rate juste avant. Mais le fait d'avoir marqué cinq minutes après, ça montre qu'il ne perd pas la confiance et qu'il fait un geste d'attaquant quand même sur la remise d'Hakimi. Barcolakimi, c'est la transversale. Sur la remise d'Hakimi, il a un déplacement pour recevoir la balle d'Hakimi. Et c'est un moment aussi où le PSG avait besoin de marquer, d'ouvrir le score. Donc j'irais plutôt sur un réussi quand même. Plutôt. Plutôt, mais... Pas complètement réussi. Oui, l'occasion qui loupe à la 24e minute. Voilà, il y a des arguments chez Sébastien, notre contradicteur. Je ne trouve pas tant que ça. Non, je ne trouve pas tant que ça parce que je trouve qu'il apporte deux choses qui n'existaient pas du tout dans le jeu du Paris Saint-Germain. Le premier, c'est tout simplement d'avoir un avant-centre et d'avoir un avant-centre qui est dans la surface et qui sent les coups. Alors évidemment, il en rate en premier, mais il est là pour le marquer. C'est un but que les joueurs du Paris Saint-Germain ne marquent jamais parce qu'il n'y a pas de joueur dans cette position. Il n'y a pas de joueur qui sent les coups. Il y a aussi, ensuite, la capacité à jouer en appui. On l'a vu beaucoup, notamment en deuxième mi-temps, où dans les remontées de balles, il sert de point d'appui. Il a été très, très bon avec les deux Portugais, ses compatriotes, Joe Onéves et Vitignia, dans cette situation-là. Donc je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le jeu du Paris Saint-Germain et qui l'apporte aussi. Donc il a commencé à le faire, il va le faire de plus en plus. Et je trouve que c'est plutôt un match réussi et surtout, c'est des promesses pour la suite. C'est encourageant. Oui, réussi quand même, parce que le match, voilà, il marque, il gagne et il était dedans. Un tout petit mot avant Stéphane. Je n'ai pas dit que c'était un but exceptionnel. Seb, tu n'as pas de mauvaise foi. Ce n'est pas son genre. C'est parce que quand même, ce but-là, le déplacement est bon et ensuite, il est presque pris un peu par le rebond. Il ne la pousse pas au fond. Même, il est pris par le contre, tu vois. Parce qu'à Kimi, elle va dans une direction et le contre, le défenseur, elle parle. Ça veut dire qu'il y a le rebond déplacement et ensuite, se jeter pour la mettre de l'extérieur en la se matchant comme ça. Donc ce n'est pas un but d'anthologie, mais il n'est pas si facile que ça. Sur son match et le contenu de son match, il y a pas mal de choses ratées ou non ? Son heure, parce que le match, il se termine à son 5e. Il offre maintenant des nouvelles solutions, des nouvelles variantes au jeu. Ah bah Stéphane, ce n'est pas votre heure, c'est l'heure de Giovanni Castaldi. Giovanni, vous me dites qu'il est important en vue de ce que vous avez vu ce soir, Giovanni ? Je trouve qu'il y a quelque chose que Sébastien ne peut pas ressentir. Parce que pour le coup, ce soir, il était en journaliste de plateau. Mais je suis sûr que quand il était dans sa position de commentanteur, il aurait ressenti. Ce qu'a dit Jo, c'est extrêmement important sur le côté. En fait, le PSG avait un rat dans la tête. Et le fait qu'il marque en premier ce but-là, je trouve que ça change totalement la physionomie de la rencontre pour le Paris Saint-Germain. Et à mon sens, la mission de Gonzalo Ramos, c'est de mettre ce but. Combien de fois on a vu le PSG en Ligue des Champions ? Pas marqué, rentré à la pause à 0-0, succession d'occasion et ça gamberge et ça gamberge. Et ça, à mon sens, de libérer ses partenaires et de marquer ce but-là, je trouve que c'est extrêmement important et que la mission en ce sens est accomplie. Et que ça fait que son match est plutôt réussi. Après, là où je rejoins juste Sébastien, c'est que dans l'utilisation avec le ballon, il n'a pas réussi grand-chose ce soir. Il a raté pas mal de choses. En revanche, sans ballon, il fait énormément d'efforts. Contre pressing, il y va. Il offre des solutions dans la surface. Etienne l'a noté. Et c'est bien. Donc, dans sa globalité, je trouve que c'est quand même un match réussi parce qu'il libère totalement ses partenaires et ça compte énormément. S'ils ont un rat dans la tête, c'est aussi parce qu'il rate une occasion totalement surréaliste. Elle est surréaliste, cette occasion. 24e minute. Oui, il la remet derrière Séb. 24e minute. Ça veut dire que mentalement, il est présent quand même. Ils ont eu 158 occasions. Il en a mis une, c'est vrai. Ramos, physiquement, vous le trouvez comment ? Je trouve que parfois, il manque un petit peu de John, d'explosivité. Il revient de blessure, là pour le coup. C'est dans la suite logique d'un joueur qui revient, qui retrouve du temps de jeu. Il a d'ailleurs beaucoup joué depuis qu'il a repris, presque un peu trop, quasiment. 4e match. C'est un joueur super intelligent aussi dans les déplacements. On parlait du but. Le déplacement qu'il fait avant la remise de, comment ça s'appelle, d'Akimi, c'est ce qui lui permet aussi d'arriver à toucher le ballon pour la mettre. Après, sur la frappe d'Akimi aussi, il a une occasion où il a reprend de la tête. C'est parce qu'il se déplace aussi pour anticiper le ballon relâché par le gardien. Dixième minute. Oui, et le gardien fait un deuxième super barré sur la tête. Moi, je trouve que, peut-être qu'on ne l'a pas assez vu ce soir, mais c'est un joueur qui est très intelligent dans les déplacements, dans la surface de réparation et puis dans l'anticipation des coups. Moi, j'avais juste... Il a changé plein de choses pour Paris. Moi, je pense. Moi, je crois aussi. Mais ça, c'est une autre question. Ça change plein de choses pour Paris. Oui, moi, je pense qu'ils n'avaient pas ce profil-là. Enrique considérait qu'il n'en avait pas, donc il ne voulait pas les utiliser. Là, il a un neuf, un vrai neuf. C'est-à-dire que tu peux avoir descente. À un moment donné, il reprend un ballon de la tête qui passe au-dessus. Donc, voilà, il y a des capacités. Il y a une autre possibilité. Là, il est encore dans les repères. Tu dis, Luis Enrique considérait qu'il n'en avait pas. Sans Gonçalo Ramos, il n'en avait pas. Je veux dire, Colomoyny joue numéro 9 en équipe de France. Est-ce que Colomoyny, c'est un joueur sur lequel tu t'appuies ? Je ne trouve pas beaucoup, quand même. C'est pas non plus... C'est un choix de coach. Voilà, il considérait qu'il savait rien. C'est pas un avant-centre au sens qu'il joue avec les autres et qu'il fait jouer les autres. Non, non, c'est pas le même profil que Gonzalo Ramos. Mais c'est un joueur aussi qui a montré qu'il avait des qualités en oeuvre, qu'il était capable de marquer des buts. On va aller voir Luis Enrique, puisqu'il a été interrogé sur Gonzalo Ramos. Donc, il marque. Retour, on va dire, plutôt encourageant. D'après vous, ce qui va bouder notre Luis Enrique, c'est tout l'intérêt. Écoutez, Luis Enrique interrogé sur Gonzalo Ramos, buteur ce soir. Non, il ne change pas notre jeu. Je pense que ça se passe en fonction des caractéristiques de chacun. Ramos est plutôt un finisseur, un joueur qui peut donner de la continuité. Mais non, c'est un autre profil. Il peut donner de la continuité au jeu, donc ça change un peu quand même. De ce profil-là, il ne l'a pas. D'avoir une continuité plus haut dans le jeu qu'il peut lui amener, et ensuite être finisseur. Parce que devant le but, après, il est très à droit, il est très juste. Il ne va pas frapper n'importe comment, il va chercher les zones. Luis Enrique vient dire tout son contraire, non ? Il vient dire non, puis après oui. Mais là, c'est pareil, il ne voulait pas dire que Ramos, ça changeait tout, donc il est dans la continuité de ce qu'il dit depuis le début de saison. J'ai regardé les stats de Ramos, c'est un avançant, c'est un bon spécialiste, mais ce n'est pas un phénomène, en tout cas pas encore, le garçon a 23 ans. Sa meilleure saison en termes de but, c'était sa dernière à Benfica, 2022-2023. 19 buts en 30 matchs. Il n'avait pas encore marqué en Ligue des Champions en 9 matchs pour le Paris Saint-Germain. Il en a 4 buts, donc maintenant 5 buts. Il était doubleur l'année dernière. Beaucoup de minutes, il n'a pas dû jouer. Non, mais des saisons, on va dire, d'un avançant à 20 buts pour un joueur du Paris Saint-Germain, il a 23 ans. Non, pour l'instant, c'est un joueur d'avenir. Pour l'instant, ce n'est pas un phénomène. Je n'ai pas dit que le gars était… J'essaie à peu près de situer… Il ne voudrait pas 90 millions d'euros aussi. Quand même, non ? Oui, là, si on parle des sommes, c'est vrai que c'est… Non, mais c'est un bon joueur, un bon spécialiste, mais ce n'est pas un phénomène pour l'instant qu'on lui souhaite. Non, mais là, tu parles de stats. Si le football s'est résumé à des buts, c'est un finisseur, c'est un buteur, OK. Un 9 de son profil, stats, c'est un peu important. Il a quand même aussi… Moi, je trouve que dans le jeu, il est important. Il a quand même marqué des buts. Non, mais il a quand même marqué des buts avec Benfica. Là, on est en train de le réduire à un joueur qui marque très peu, ce n'est quand même pas son cas. Qu'il a de l'une des champions de sa carrière. Sa carrière au Paris Saint-Germain, il n'y a pas beaucoup de continuité. Je veux dire, il était plutôt une solution de remplacement quand il y avait Kylian Mbappé. Cette saison, il s'est blessé. Donc, il faut attendre pas un petit peu. Moi, je trouve que la question d'Olivier est bonne. Parce que ça veut dire, est-ce qu'on s'appuie maintenant qu'il est revenu de blessure sur Ramos ? Est-ce qu'il est le joueur qui manque et le joueur sur lequel tu bâtis ton équipe ? Ou est-ce qu'on va chercher un autre mercato ? Eh oui, eh oui. Ou est-ce qu'en janvier, tu vas encore en chercher ? Mais oui. Ou est-ce qu'en janvier, tu vas encore en chercher ? D'abord, il faut… Moi, je parle à Jérôme et à Jo. Est-ce que, excuse-moi, Étienne, est-ce qu'en numéro 9, vous l'installez ou vous lui faites confiance ? Demande-leur aussi, puisque c'est toi qui poses des questions dans l'émission, qui vont chercher à sa place pour le mercato divers ? Déjà, est-ce que vous misez sur lui ? Moi, dans une équipe qui domine autant, moi, je pense que c'est un joueur qui va t'amener… qui va marquer beaucoup, selon moi. D'accord. Mais est-ce que tu… Là, tu bâtisses la partaison avec lui. Tu dis, ça y est, il est revenu. On est la deuxième partie de saison ? Oui, parce qu'en janvier, tu n'auras pas mieux sur le marché. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que je pense que c'est un phénomène ? Je pense qu'effectivement, que ça serait, comme l'année dernière, utilisé en super sub. D'ailleurs, quand il est rentré, il était souvent bon l'année dernière. Mais, cette saison, en janvier, tu veux prendre qui, de toute façon ? Tu vas t'appuyer sur lui, évidemment. Si tu ne vous avais demandé à Seb Hamon, tu l'aurais dit aussi. Oui, oui. Olivier va vous demander de donner votre position sur le sujet. Maintenant que les spécialistes… Moi, par exemple, moi, je peux répondre. Mais tant que les gros salaires ont levé le doigt, les petits salaires vont commencer à marrer, quoi. Je ne savais pas que vous étiez payé. Attends, il veut répondre à sa question. Non, non, je veux répondre. Non, non, mais moi, j'aime savoir de qui on parle. Gonzalo Ramos, 23 ans, joueur prometteur. Voilà, mais… Est-ce que c'est un phénomène ? Non, je n'ai dit que ce n'était pas un phénomène. Ce n'est pas la classe des meilleurs attaquants mondiaux, évidemment, pour l'instant. Maintenant, c'est la classe d'un joueur qui a quand même marqué des buts avec son club, avec Benfica, qui a montré des choses aussi un peu en sélection portugaise. Enfin, voilà, c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer. Et là où je rejoins Jo, notre premier spécialiste sur le plateau, c'est que c'est un joueur qui peut convenir à cette équipe du Paris Saint-Germain parce qu'elle manque de ce joueur-là, capable de jouer avec les autres. C'est quand même le jeu de Luis Enrique et puis capable d'être un finisseur aussi. Donc, c'est le bon joueur au bon endroit, au bon moment, le profil et tout ça. Si maintenant, ils vont chercher un neuf, après, mais il faut que sur le plateau, et là, pour le coup, je peux moi aussi poser des questions, la poser à Stéphane, tu ne vas chercher qu'au mercato divers si tu veux remplacer Gonzalo Ramos ? Je viens de le dire déjà, mais ce n'est pas... Oui, je n'ai pas réfléchi. Prochaine émission, demain, je te réponds. Je vais réfléchir à ça. Moi, ma réponse, c'est que non. Là, pour les six mois, évidemment, c'est un autre débat, mais moi, je ne vois pas... Pour moi, si tu prends Cavani, qui a été le numéro neuf du PSG, et Gonzalo Ramos, tu descends d'un étage. Oui, mais pas mal de postes, tu es descendu d'un étage. Oui, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que le budget ne descend pas, le budget, il ne monte. Le budget, lui, il monte. Gonzalo Ramos, vous lui mettez quelle note ce soir, mes amis ? 6. 6, 7, 5, 6. Prenez vos raquettes, c'est bien, vous avez avec vous, Jodhio. 6, là. Ah, c'est 5,6 sur l'équipe Connect. C'est la moyenne, voilà. 5, 6, c'est à peu près la vie du plateau.